Nous avons décidé au niveau du Parc National du Mandagret de recenser les familles nécessiteuses au niveau du parc et nous avons distribué des paniers à ces populations. Nous avons pris 5 personnes par famille, ce qui fait pratiquement 500 personnes que nous avons pris en charge. Le Parc National du Mandagret de recenser les familles en France Le Mandagret de recenser les familles de l'Espagne Les familles qui sont déroulées le parc survivent sur la base de l'existence du parc. Ils vendent les bouts aux touristes et les touristes ne viennent pas au parc. Cela signifie que ces communautés ne sont pas bénéfiques parce qu'il n'y a pas d'argent qu'ils ont généré. Il y a un grand investissement que nous avons fait pour la relation de travail avec les communautés et la leadership traditionnelle autour du parc parce qu'on est maintenant obtenu des informations de ces personnes, plutôt qu'ils travaillent contre nous. Ce que je considère que c'est un grand positif. Qu'est-ce que c'est une crise politique ? La COVID-19 a l'affected la Belizean comme ça a pour les économies de l'économie. Aussi aussi pour notre économie somie de l'économie qui est très dépendante de l'économie du parcours. Le secteur productif et le tourisme, qui est le numéro un foreign exchange earner et l'économie générateur, sont totalement venus à un stand-still. Ce que nous avons appris de COVID-19, c'est qu'il y a besoin pour nous maintenant avoir des plans de contingency et d'emergences en place pour des disasters. Ce n'a pas seulement dérouillé notre communauté sur Ardebra et dans le SIF, mais a severely limité les plans pour les projets, recherches et la maintenance, car les transportes et remplacement staff, les recherches et les consultations de Ardebra ont été canceled. Cette pandémie a un grand extra dimension de complexité à atteindre nos objectifs et qui peut nous conduire à l'extérieur de nos programmes de nos scientifiques. COVID-19, c'est une grande grande fragilité de notre monde et de notre société et de notre société, nous continuons à détruire la nature pour les économies de l'économie. Nous devons communiquer. La science et la conservation n'est pas une luxe, mais une seule pour notre propre survie. C'est bon. Abonnez-vous !